Aujourd'hui, on vous propose une vidéo absolument essentielle pour comprendre ce qui va se passer en France et en Europe dans les prochaines années. Climat, santé, emploi, éducation, énergie, toutes les politiques les plus importantes pour notre avenir dépendent de notre sujet du jour. Notre histoire, elle commence début mars quand Bruno Le Maire, en annonçant 10 milliards de coupes budgétaires pour 2024 et au moins 20 milliards de plus de coupes en 2025, s'est plié aux injonctions européennes de retour aux politiques d'austérité, de baisse des dépenses publiques. Avec le Covid, l'Europe avait mis en pause ses règles budgétaires pour soutenir l'économie et financer son plan pour le climat, le Green New Deal. Mais début 2024, l'Europe a décidé que l'argent magique, c'était fini. Ça n'a pas fait légiter ni les gros titres des journaux, mais c'est une décision majeure. Entre janvier et février, il y a la Commission européenne, les États et le Parlement européen qui sont tous mis d'accord pour un retour aux politiques d'austérité, de baisse des dépenses publiques. Ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo, c'est que cette décision de baisser les dépenses publiques à un moment où l'économie allait à la peine, c'est une immense erreur. Et c'est une erreur, pas seulement du point de vue des économistes de gauche, c'est une erreur du point de vue des économistes mainstream, dont l'ancien chef économiste du FMI, et c'est aussi une erreur du point de vue d'un pays qu'on ne peut pas soupçonner d'être acquis au communisme mondial, les États-Unis d'Amérique. On a jugé qu'à l'aube des élections européennes, c'était hyper important de comprendre comment ces politiques économiques, qui sont inspirées par l'idéologie des Allemands, mais qui sont validées par une grande partie de la classe politique, elles sacrifient notre avenir à tous et précipitent l'Europe vers le déclin. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, parce qu'on va voir ce qu'on pourrait faire ensemble pour, éventuellement, remédier à tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire « grand retour à l'austérité » ? Eh bien, dans le cas de la France, il suffit de regarder la décision de Bruno Le Maire de retirer 10 milliards d'euros du budget prévu pour 2024. Qui va devoir faire des économies ? Eh bien, l'écologie, principalement. Elle perd 2,2 milliards d'euros pour le financement des pompes à chaleur et la rénovation thermique des bâtiments publics. Tant pis pour le climat et les gamins qui étudient dans des collèges ou des lycées insalubres. Je suis une élève à la Sandrard en 1993. Évidemment qu'on n'a pas de table pour ta cour. Excusez-moi, est-ce que vous avez des chaises ? Il n'y a pas que les bâtiments scolaires qui trinquent. Le Maire et Macron viennent d'annoncer une baisse de près de 700 millions d'euros pour le budget de l'éducation. Ça, ça représente l'équivalent d'environ 3 000 postes dans le primaire et de 3 000 postes d'encadrants qui vont sauter. Et il y a encore 470 millions de coupes budgétaires dont le détail n'a pas été communiqué, mais ça ne s'annonce pas jojo. Il y a aussi les budgets de la recherche qui trinquent. 1 milliard d'euros en moins pour la recherche fondamentale et l'écologie principalement. Vous avez compris, Bruno Le Maire et Macron décident de couper des dépenses qui préparent notre avenir. Ils sacrifient le climat, l'éducation et la recherche pour faire des économies à court terme. Et ces 10 milliards en moins en 2024, c'est que le début. On vous a dit que Macron et Le Maire avaient déjà annoncé 20 milliards d'euros supplémentaires au moins à aller chercher sur les budgets de 2025. Pourquoi le gouvernement fait ça ? D'abord, parce qu'il préfère baisser les services publics d'avenir plutôt que de faire contribuer davantage ceux qui en ont les moyens, les plus aisés qui ont vu leur patrimoine augmenter et les grandes entreprises qui ont gonflé leurs marges depuis deux ans. Et quand on dit ça, c'est pas pour faire la chasse aux riches. C'est parce qu'il a été démontré par l'INSEE et un laboratoire d'économie de Sciences Po que 1. les plus riches sont le seul groupe à s'être enrichi depuis la période d'inflation. Tous les autres groupes sociaux se sont appauvris et 2. les plus riches sont également ceux qui ont le plus bénéficié des soutiens publics, notamment sur l'énergie et des baisses d'impôts. On pense à la suppression de la taxe d'habitation. Maintenant que les temps sont durs, ce ne serait pas aberrant de corriger cette injustice sociale et de revenir sur ces cadeaux. Mais Bruno Le Maire, lui, n'est pas de cet avis. Je vous engage, comme je le fais depuis sept ans, à ne pas augmenter les impôts. Nous les avons baissés et nous ne dévierons pas de cette ligne. Les Français n'en peuvent plus des impôts. Nous n'augmenterons pas les impôts. Hors de question de faire des économies sur les Français, c'est-à-dire, si on le traduit, hors de question de taxer mes amis fortunés. Mais bon, même s'ils ont choisi de faire payer l'austérité à l'ensemble des Français plutôt que de faire contribuer plus les plus fortunés, faut dire que Macron et Le Maire, ils n'ont pas pris cette décision de baisser les dépenses publiques tout seuls. Ce tournant austéritaire a été décidé à la quasi-unanimité au niveau de l'Europe. Ça a commencé en mars 2023, quand la Commission européenne a annoncé que les dérogations spéciales Covid et inflation s'étaient finies. À partir de 2024, dès qu'un État a un déficit qui dépasse les 3% de PIB, la Commission va sanctionner et forcer cet État à faire des coupes budgétaires. Et là, tout récemment, le 10 février 2024, il y a la Commission européenne, tous les États européens et le Parlement européen qui ont décidé ensemble de confirmer les critères d'austérité. Chaque année, interdiction aux États de dépasser les 3% de déficit et d'avoir une dette publique supérieure à 60% du PIB. Ce choix de toutes les institutions européennes de comprimer la dépense publique alors que les économies sont à l'arrêt en 2023 et continueront probablement de l'être en 2024, il interpelle parce qu'il est à l'opposé de ce que font les États-Unis. Les États-Unis ont connu le même ralentissement économique que l'Europe à cause du post-Covid et de la guerre de Poutine. Eh bien, l'inflation est remontée, les banques centrales ont augmenté les taux d'intérêt, ce qui a eu pour effet de faire baisser l'activité économique parce qu'il y avait moins d'investissements des entreprises et moins d'achats d'immobilier et des ménages. Mais la grande différence, c'est que les États-Unis, ils ont réagi à ce ralentissement économique en faisant tout l'inverse des Européens. Au lieu de comprimer les dépenses publiques, ils ont au contraire injecté massivement de l'argent public dans l'économie. Le symbole de cela, c'est l'Inflation Reduction Act voté en 2022 par Joe Biden, qui prévoit des centaines de milliards de dollars sur 10 ans pour financer des investissements dans la transition énergétique, les infrastructures ou encore la santé. Il est à peu près sûr que l'Iran n'est pas compatible avec l'Organisation Mondiale du Commerce et ses règles. Il n'y a pas de doute, ça a creusé le déficit public américain qui, en 2023, est bien supérieur à celui de la zone euro. Mais ça a payé ! La croissance américaine est de 2,5% contre un tout petit 0,5% dans la zone euro. En Allemagne, qui a tout fait pour baisser son déficit public, c'est la récession. Moins 0,3% de PIB en 2023, l'économie allemande, elle souffre. Et le problème, c'est qu'en 2024, les mêmes causes vont produire les mêmes effets, l'Europe va continuer de comprimer ses dépenses publiques et la croissance américaine va être supérieure. On voit donc que l'austérité en Europe, ce n'est pas la seule option possible. Quand Bruno Le Maire nous dit comme une évidence que « On gagne moins, on dépense moins. » Quand il fait comme si baisser la dépense publique, c'était la seule option politique raisonnable de bon père de famille, eh bien il nous ment. On peut tout à fait faire comme les États-Unis et même comme la France l'a fait pendant le Covid, augmenter les dépenses de l'État quand l'économie ralentit pour la relancer, mais aussi pour préparer notre avenir climatique, énergétique, social ou technologique. Ok, une autre voie est possible, mais ça ne nous dit pas qui a raison, l'Europe ou les États-Unis. Eh bien malheureusement, c'est probablement la voie la plus douloureuse, celle de l'austérité, qui est la plus mauvaise. On le sait parce que ce n'est pas la première fois que, face à une économie fragilisée, l'Europe et les États-Unis font des choix différents. Après la crise de 2008 qui a mis toutes les économies à plat, les États-Unis avaient fait le choix de maintenir des déficits publics élevés pour relancer la machine. Et l'Europe, déjà, avait fait le choix d'un retour rapide à l'austérité et à la baisse des dépenses publiques. Résultat, une reprise économique beaucoup plus rapide aux États-Unis qu'en Europe, qui a dû attendre jusqu'à 2015 pour dépasser son PIB de 2008. Et malheureusement, dans l'intervalle, des pays du Sud comme la Grèce, l'Italie, l'Espagne ou le Portugal ont connu des catastrophes sociales aux conséquences terribles. À l'époque, la surperformance de l'économie américaine par rapport à l'Europe était telle que le chef économiste du FMI, le Français Olivier Blanchard, qui pourtant avait recommandé l'austérité et les mêmes politiques que l'Europe, il a dû faire son mea culpa. Il a dit, je vous le cite en substance, mais vous pouvez aller voir le papier, pardon, on ne s'est pas rendu compte à quel point, quand l'économie est en berne, eh bien, baisser les dépenses de l'État, ça peut aggraver la crise économique et même augmenter la dette publique au lieu de la faire baisser. Les économistes, ils ont alors revu leur modèle mathématique, ils ont refait des études et leur conclusion majoritaire a été éclatante. L'austérité européenne a été une énorme erreur. Ça a été un choix perdant, perdant. Ça a affaibli les services publics essentiels et ça n'a même pas amélioré la croissance économique. Et ce qu'on dit là, c'est pas du tout un discours de gauche tenu par quelques économistes là dans les marges. Non, non, c'est maintenant la position mainstream. Et pour vous en convaincre, on explique tout ça en détail avec plein de sources dans deux vidéos de notre site Osons Comprendre. Franchement, foncez les regarder, vous allez découvrir une histoire absolument passionnante et surtout, vous allez pouvoir vous repérer dans des débats économiques majeurs qui ont des conséquences méga importantes sur nos vies. Maintenant qu'on sait que baisser les dépenses publiques quand l'activité est en berne, c'est une mauvaise idée, il faut qu'on aborde un point super important. En ce moment même, l'Europe et la France sont en train de baisser les dépenses publiques de la pire des manières. On ampute les dépenses publiques les plus essentielles pour préparer notre avenir, l'éducation, la recherche et la transition énergétique. Mais il y a des dépenses publiques qu'on touche pas et qu'on augmente même. Lesquelles, je vous le donne en mille, la défense et l'armée. Depuis la guerre de Poutine en Ukraine, les Etats-Unis font pression pour que l'Europe respecte une des règles de l'OTAN, que chaque état consacre 2% de son PIB à la défense. Et l'Union Européenne, elle, elle veut développer une défense européenne, donc elle est d'accord. Et le résultat, c'est que les dépenses militaires dans l'Union, elles vont augmenter de 70 milliards d'euros en 2024. Ça veut dire que là, on doit baisser nos dépenses publiques tout en augmentant les dépenses militaires. Résultat, on va devoir taper encore plus fort dans des dépenses essentielles pour notre avenir, moins de santé, moins d'éducation et moins de transition énergétique pour nous passer des énergies fossiles. Mais attendez, c'est pas tout, il y a pire. Ces dizaines de milliards d'euros qu'on dépense pour la défense, et bien ils vont même pas profiter aux économies européennes. On le sait parce qu'un think tank américain vient tout récemment de publier une étude qui montre que sur toutes les dépenses d'armement effectuées par l'Europe depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par Poutine, et bien les trois quarts sont des achats auprès de pays non membres de l'Union Européenne. Et les Etats-Unis tout seuls, c'est 63% de tout ce qu'on a acheté. On ne priorise même pas l'industrie d'armement européenne. Impossible de faire plus idiot. Avec l'austérité, on plante notre avenir, on plante nos services publics, on plante même notre croissance économique, mais nos impôts, ils vont continuer à financer l'industrie et donc la croissance économique aux Etats-Unis. Maintenant, il faut qu'on aborde la question qu'on a laissée en suspens, c'est pourquoi ? Pourquoi l'Union Européenne et Macron remettent le couvert avec la politique d'austérité alors qu'on a tous eu la preuve, il n'y a même pas dix ans, que ça ne fonctionnait pas ? La réponse en deux mots, c'est parce que le dogmatisme allemand, il a pris le pouvoir en Europe. Pour les Allemands, le déficit public, c'est le mal absolu. Cette idée, vous la retrouvez à la racine de la construction européenne et de l'euro. C'est les fameux critères de Maastricht, signés en 92, qui obligent les Etats de la future monnaie unique, l'euro, à rester sous les 3% de déficit et à avoir une dette publique inférieure à 60% de leur PIB. Aujourd'hui, l'Union Européenne a quand même tenté de renégocier ces critères austéritaires trop stricts et absurdes. Mais l'Allemagne a trouvé des alliés. Au Conseil Européen, qui réunit tous les pays de l'Union, elle a été soutenue par des pays comme les Pays-Bas, l'Autriche, la Suède ou le Danemark. Et au Parlement Européen, l'austérité allemande a été soutenue par la droite européenne, toute contente de baisser les dépenses publiques. Ça fait qu'en résumé, si l'Europe pratique, en dépit de tout bon sens, ce suicide économique et social qu'est l'austérité, c'est en raison d'un mélange entre un dogmatisme, principalement allemand, et de l'opportunisme, principalement de droite. Mais bon, ça nous fait mal de le dire, le fanatisme européen vers l'austérité, il est quand même stupéfiant. Quand le 17 janvier, le Parlement européen a dû voter sur la poursuite ou non des critères d'austérité, 70% des eurodéputés ont voté pour. La droite européenne a voté pour, on l'a dit, mais aussi la quasi-totalité des sociodémocrates et la moitié de l'extrême droite. Au niveau européen, les seuls partis qui se sont fermement opposés à cette erreur, c'est les Verts européens et la gauche européenne. Bon là, il y a les élections européennes qui approchent, donc ça vaut le coup de regarder comment ont voté nos eurodéputés français. La droite et les macronistes ont voté pour l'austérité, alors que la France insoumise, les Verts, les socialistes de Glucksmann et l'extrême droite de Bardella, eux, s'y sont opposés. On dit souvent, et nous les premiers d'ailleurs, que le Parlement européen, il n'a pas tant de pouvoir que ça. Mais là, force est de constater que si en janvier dernier, on avait eu un Parlement à majorité Verts européens et Gauches européennes, il se serait opposé à la reconduction de l'austérité et il aurait fait toute la différence. C'est peut-être à garder en tête en juin prochain, quand il y aura les élections européennes. Avec cette vidéo, on a tenté d'expliquer le plus simplement possible un sujet complexe, mais essentiel, de politique économique. Ce n'est pas facile à suivre, c'est sûr, mais selon nous, ça fait partie de notre boulot de citoyens et de citoyennes de ne pas laisser ces sujets de politique économique aux technocrates et aux dirigeants. C'est pourquoi nous, ici, sur Osons Causer, et surtout sur notre site Osons Comprendre, on s'est donné pour mission de donner à tous et à chacun les outils intellectuels pour se réapproprier des sujets essentiels comme l'économie, le climat, bien sûr, mais aussi les services publics ou encore le fonctionnement des institutions européennes. Donc si cette démarche vous intéresse, si vous voulez soutenir notre travail ou si vous êtes simplement curieuse ou curieux, n'hésitez surtout pas à aller sur Osons Comprendre et découvrir les 100 vidéos qui vous attendent. Je vous remercie de m'avoir écouté. Comme d'habitude, n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne, de lâcher un petit like ou un commentaire si la vidéo vous a plu. Ça aide beaucoup dans les algorithmes. Je vous fais des très gros bisous. Prenez soin de vous et à très vite. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501